et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversaire 4 ça devrait apparaître à l'écran voilà ça y est petit lag on est toujours sur téléputé en mondiaire on est toujours avec damned salut damned hello les gens désolé petite latence là le bs je sais pas ce qu'il foutait il m'affiche un écran noir on va pas lui en vouloir c'est pas grave le temps qu'il se recale alors je crois que j'avais des troupes que je devais rapatrier moi oui tout à fait elles sont là donc on va évacuer cette zone tant pis pour les quelques encore qu'on pourrait finir est-ce qu'on a des casubélis si on a des casubélis on va les chercher on n'a pas de casubélis on laisse tomber hop on va rapatrier ces gens jusque chez nous hop c'est parti alors j'ai fait un petit point de mon côté sur les colonies les flammes de chobiti auraient la puissance militaire pour écraser la colombie portugaise et commencer à grappiller un peu les 119 colonies les pieds de nez à deux pourraient faire les caraïbes mais les caraïbes sont à deux doigts de commencer à pas saquer le portugal donc ça pourrait peut-être être une occasion de récupérer des trucs par là on va voir mais de toute façon avant tout ça faut des casus belli donc rien de fifou et je pense que je vais commencer à me tourner un peu vers l'inde moi de mon côté parce qu'il ya quand même moyen de faire peut-être quelques trucs surtout si on se retrouve avec un allié dans la zone ici tu m'étonnes donc on va voir il ya des opportunités possibles mais bon de façon pour l'instant faut qu'on se remette j'enlève la pause tu peux par le temps c'est parti je suis chaud patate ici ça n'aura pas du blé mais faut convertir et ça va prendre des plombs parce que les protestants déconnent pas ça avance de 0,6 et de 1,2 malgré nos bonus de toute façon pour l'instant nos diplomates sont un petit peu trop occupés à gérer à gérer les légers soucis de gens qui nous aiment pas n'est ce pas on avait lancé notre petite notre petite manufacture textile à londres mais normalement elle arrivera trop tard donc et d'ailleurs ça me fait penser ah oui j'ai pensé à un truc je voulais voir avec toi je pense que la manufacture doit apparaître à luc parce que c'est la province la plus développée elle est à 39 ah oui je pense que si tu boosts un peu paris qui est à 34 quoi donc ça va il ya peut-être moins que ça apparaisse là bas j'ai plus beaucoup de points alors je me pose la question si je vais pas plutôt la baisser un peu ah c'est vrai qu'on peut baisser oui c'est vrai exact ouais effectivement c'est un peu chier mais à la limite je donne un ou deux points paris et j'en enlève qu'elle est un peu moins de l'autre côté tu vois ouais ça peut ça peut toujours aider ouais on va faire ça j'ai monté paris à 36 et je vais enlever des trucs on peut pas le faire on peut le faire qu'une fois tous les 20 ans ah oui bon bah écoute t'as trois ans pour monter paris ouais ça va ça va le faire c'est bon ça va le faire alors je vois que les pays bas sont aux prises avec une rébellion de néerlandaise et maintenant ça y est juste le fait que j'ai à peine baissé ça y est c'est repassé sur paris ça y est pas besoin d'être à fond ouais ça y est c'est repassé à paris en 36 pour paris pour 38 83 à c'est peut-être le comment ça se fait c'est bizarre tiens c'est marrant ça bien non mais bien vu bien vu tu m'as débloqué paris je pense que je préférerais au choix pour enfin même pour nous ce serait si jamais ça se fait je sais pas ouais carrément ouais jamais ça devait se faire je préfère que ça se fasse à paris qu'à luc on est d'accord que bien vu bien vu l'artiste à écoutant des fois j'ai quelques souvenirs de comment ça peut marcher ouais ouais bah c'est bien parce qu'alors moi je l'avais pas celui là bon tu diras j'ai pas cherché non plus alors une tribu mais parfait allez toi tu reviens on va continuer de se répandre par ici ouah qu'est-ce qu'il se passe revendication perdue cutaï c'est où ça je me rend compte que j'ai toujours pas déclenché mon âge d'or et je sens que c'est encore dans cette partie que je vais le faire apparemment on avait plein de casubélis sur cutaï ils viennent de se terminer bon c'est pas hyper grave mais ouais l'âge d'or perso j'avoue que je on est nul parce que c'est super bien en plus mais bah ouais je pense que si jamais enfin encore là il faudrait que je puisse le faire mais je pense que si jamais la coalition démarre là contre moi ce sera peut-être le moment ouais mais faut pouvoir faut remplir trois objectifs ouais oui faut pouvoir on est d'accord le problème droite douane sur le contexte bouchon de liège en bohème très très bien le mine est revendiquée attendu je peux prendre des technos ah bah je peux toutes les prendre je vais prendre qu'est ce qui s'est passé à d'ailleurs un papillote est pas contente c'est pas très grave alors on n'a plus de protection du commerce ici on n'a plus de trêve et canovre et on a des tech pour faire des canons sur pivot maintenant j'ai aucun point je peux rien prendre en tech bah du coup ouais j'imagine c'est le jeu quoi écoute on va essayer de faire en sorte que quand quand la prochaine la prochaine coalition partira tu sois quand même un petit peu en état si possible ouais bah après technologie ça c'est pas terrible niveau de groupe bon ça va j'ai 180 mille hommes si je pourrais monter à 227 mille mais bon ouais moi par contre je suis dans le mal un niveau niveau troupe là on est plus de 2000 et vraiment pas ça alors c'est vraiment tu es en dèche mais ça fait toujours chier quoi tu peux en regagner pas mal en baissant ton presse professionnalisme mais bon ouais non non bah si jamais il ya si jamais ça repète demain peut-être mais là pour l'instant c'est en crise vraiment tu peux mais tant que tu l'es pas non je vais claquer déjà une fois pendant la pendant la guerre là ça va donc il ya terre à papillote qui à 50% bah on va on va apaiser les dirigeants on peut lui accorder une province on peut lui accorder les bahamas aussi est-ce qu'on lui accorde les bahamas est-ce qu'il a été sage terre à papillote ce que vous en pensez ouais on peut leur accorder les bahamas allez hop c'est parti ça fera toujours des trucs qui péteront pas dans le coin voilà du coup on a plein de thunes alors les 119 colonies et les pieds de nez britanniques 1 est-ce qu'on peut leur demander d'attaquer les caribes à deux ou ça marche pas je découvre un peu un nom donc je regarde déclencher une guerre donc déjà toi tu n'as rien tu peux pas et les 119 colonies elles sont tout en bas ok toi tu pourrais déclencher une guerre par contre tu as 8000 hommes quoi donc c'est peut-être pas une bonne idée les flammes de chobiti qui sont quand même plutôt badass il faut dire ce qui est est ce qu'ils ont fait un casus belli déclencher une guerre contre les tarasques tu as des troupes là tu as 8000 hommes ici ou alors terrain papillote protection du commerce banon contre les tarasques allez c'est parti une guerre contre les tarasques faut qu'on arrive à fusionner c'est c'est foutu un truc à novre rejoint la coalition contre nous bah oui forcément on a cessé de soutenir les courageux séparatistes tondoana et zut du coup ils sont plus alliés non de toute façon ils vont gagner c'est pas trop un problème oui c'est vrai que ça me faisait un casus belli pour les attaquer mais dans l'absolu on est en trèfle donc la populace picarde s'est soulevé bah quel est le fuck on a une armée ici qui glande allez hop les bateaux là ouais alors marcher dessus on se fait pas chier boum voilà allez c'est bon on repart à la haie en avant sa gueule ouais bah sa gueule un 50% ça va c'est pas non plus drame est ce qu'on pourrait pas faire un petit peu de blé en construisant des bâtiments bah oui carrément complètement on peut faire du blé on n'en a pas assez ça tombe bien un peu de réserve militaire allez un petit peu de réserve militaire norvège s'est retiré de la coalition parfait on les drague suffisamment en la sud est toujours en pure galère dans la partie c'est absolument ouf ah oui ah mais c'est libéré par contre j'avais pas vu ah ça y est ouais maintenant elle est alliée à la lit vanille et elle est toute seule enfin elle est plus une dépendance du danemark putain le danemark est avec 16 à la vache cette violence cette violence absolue quoi il s'est tellement fait défoncer ouais j'avoue que ça c'est impressionnant alors qu'est ce que tu fais toi oui tu es reparti on est d'accord là attends quoi la populace free zone orientale s'est soulevé en frise oui mais il va s'en occuper pas non plus déconner avancée commerciale on gagne en inflation on gagne des points bah ouais pourquoi pas ça mais il ya vraiment des trucs bizarres quand même constance en plein milieu de l'autriche de quoi constance 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 oui je n'ai jamais vu ça c'est alors je prends mon territoire le plus à droite la franche comté et tu remontes de trois encore à droite tu vas un petit truc orange ah ouais j'avoue constance le petit machin qui s'est qui s'est libéré bah mon avis ça ça doit être parce que l'empereur a dû forcer l'autriche à libérer des monopéi là pour récupérer des cités libres certainement ouais ouais il ya mémingen mais ça ça existe peut-être déjà je sais plus mais les petits trucs à droite à gauche comme ça là c'est ouf quoi mais alors ouais constance qui est membre de la coalition contre toi au passage d'ailleurs à votre façon oui non mais l'intégralité du du saint empire et les membres de la coalition contre moi c'est pas trop un problème ça non alors est-ce qu'il va réussir à se débrouiller avec ses rebelles je pense et 8000 ou putain il s'est pris une baffe en arrivant par contre il les a écrasés bon bah nos missionnaires là ils font ce qu'ils peuvent mais c'est pas facile pourquoi tu t'entraînes plus toi entraîne toi j'ai rajouté des troupes c'est pour que tu les entraînes pas pour que tu glandes n'importe quoi bon bah c'est un peu calme désolé mais bon là avec les coalitions ah ouais ouais c'est forcément un peu la merde quoi alors là va falloir m'expliquer comment les flammes de chobiti se sont fait défoncer comme ça par contre sont costauds les tarasques j'aurais pas cru ok on gagne de la population les flammes de chobiti nous envoie quoi et les corsaires qui ont attaqué les bateaux des flammes de chobiti quoi les corsaires l'ont attaqué en mer et sont en paris de 4,78 et salauds les petits salauds si on attaquait la france si on fatalisait la france si on attaquait la france l'espagne viendrait quand même elle est allé pas ouais elle veut pas lâcher 1 148 mille hommes quand même encore putain et c'est bien fait un évident ouais assez vite ouais presque plus vite que toi beaucoup plus vite que moi bon ses réserves sont encore dans le mal quand même oui bah heureusement mais mais c'est quand même fait refait 100 mille hommes hein elle a 27 mercenaires aussi ça joue c'est sûr par contre elle a plus de comment elle a plus de dettes étrangement je voulais regarder aussi la force de gilidia par rapport à l'australie portugaise attends je check ça en speed gilidia gilidia c'est neuf mille hommes et l'australie portugaise c'est 10 163 hommes putain allez mec faut se bouger un peu là comment vous voulez comment vous voulez grossir si vous m'aidez pas sérieux qu'est ce que je vais foutre de mon dernier diplomate des casistes belis sur l'autriche ça me paraît pas une mauvaise idée là c'est parti j'avais pas vu que l'espagne garantie c'est l'indépendance du portugal ah ouais tiens ouais pourtant il n'est pas si dans le mal que ça le portugal pourtant ben non il arrive à il arrive à calmer ses colonies c'est chiant par contre bon bah l'anglicanisme petit à petit se répand thérapapillote il faudrait quoi pour te calmer mercantise de la grande bretagne il considère qu'il est aussi puissant que moi d'accord intéressant c'est vrai qu'il a quand même 513 de développement ah bah ouais ouais c'est pour ça qu'il faut vraiment que je grossisse bon il y a 40 mille hommes c'est pas non plus la teuf portugal a déclaré la guerre à julia c'est une petite merde là ouais c'est ça dans cette colonie là avancé hyper vite viens toi voilà voilà mais j'ai une deux trois quatre cinq six sept colonies simultanément et j'ai pas de problème financier quoi ça fait tellement plaisir guerre civile en pologne et bah putain la pologne ah ouais elle se fait tellement défoncer roh la vache il ya même la galicie volini qui existe la vache tu regardes du côté de la pologne un truc papa assiégé bah c'est parce que c'est pas la pologne ah la vache c'est vrai en plus c'est tout petit ouais il ya vraiment des pays bizarres fin bizarres inhabituel on va dire les manufactures c'est pas chez nous déjà ce que c'est chez toi ferrari non c'est à ferrari sérieux ben voilà ça pique bon après la bonne nouvelle c'est que ça avance quand même il a 31 de développement quoi ça avance batard ah bah chez moi ça devrait avancer bien comme il faut parce qu'avec toutes les manufactures que j'ai fait on va commencer à mettre quelques petits et dix des familles ici bah ici on n'a pas encore notre manufacture si on n'a qu'une manufacture ça avance à quelle vitesse 1,80 ah bah ouais on va foutre les dix on va foutre les dix partout de toute façon on va pas se poser de questions faut que ça avance quel que soit le bah je pense que je vais faire exactement comme toi hop hop boom l'écosse est moderne ça ça fait plaisir à paul ça avance vraiment à paul ouais 0,96 ans ça monte si pareil de toute façon on a du blé est ce que sur le continent et les endroits ou ça bouge pas trop ah si là éventuellement ouais mais on est déjà en train de convertir on va pas d'un édit là il faut qu'on garde notre édit pour convertir sinon bah sinon ça ne convertit plus tout simplement j'ai envie de dire tiens ça me fait penser que je l'ai jamais fait mais on m'avait dit que ça pouvait être éventuellement intéressant d'envoyer quelques pirates à droite à gauche donc glander avec ma flotte là on peut faire ça pour chasser les pirates non pratiquer la course il faut quoi comme bateau pour pratiquer la course sur des bateaux de commerce non des bateaux légers j'ai pas vu ah on doit on doit disposer de vaisseaux lourds de vaisseaux légers ou de galères bah pourquoi ça marche pas faut que ça soit une flotte panachée ah non pardon c'est pour chasser les pirates qui doit avoir des vaisseaux lourds pardon c'est pratiquer la course il faut bien des vaisseaux légers ah bah non ils vont continuer de faire les commerces mais les sauts n'ont autre chose à foutre que que ça une manufacture en côte d'ivoire c'est peut-être pas trop le trip quand même bon bah ce qui est cool c'est qu'on a quand même réussi à bien paralysé le saint empire il est complètement bloqué à niveau niveau réforme c'est fini quoi ça c'est sûr maja païd demande un accès militaire pourquoi pas bon les flammes de chobiti ça y est elle a envoyé l'armée le petit âge de glace je l'ai vu aussi ça j'imagine je l'ai vu apparaître mais je l'ai fermé c'est ton truc à toi ça en tout cas bah non c'est un événement c'est un événement mondial ah bon merde j'ai pas vu ça dit quoi ça dit qu'il fait froid et que du coup tout ce qui est céréales bétail et tout ça coûte moins cher et tout ce qui est fourrure et sel ça coûte plus cher en gros ah oui ça va quoi c'est pas non plus un truc ultra fondamental j'ai pas même pas regarder combien de temps c'était d'ailleurs j'espère que tu fais des casus belli toi putain tu fais pas de casus belli au moins tu arrives à écraser les tarasques enfin tant bien que mal tu es quand même à moins neuf alors qu'ils sont avec 7 les mecs quoi what un moment faut arrêter les conneries sérieusement on va commencer à économiser un petit peu de puissance cléricale pour faire du blé c'est quoi cet évente là faillite d'un oh putain c'est quoi tous ces trucs là qu'est-ce qu'il se passe on produit des épices ça c'est autosuffisant on a un casus belli on a un marchand on peut l'aider pour 8 du cas 8 du cas bah oui on l'aide pour 8 du cas à côté de ça on a un événement diffusion du café et qui nous ont fait gagner 2700 du cas ah oui parce que ça y est on a des provinces qui font du café et que du coup le café du yémen et de l'éthiopie n'a plus la cote une petite tasse des îles coco qu'est ce que tu en penses on a 20 de prestige on va gagner 20 de prestige on va en profiter pour apaiser un peu terra papillote voilà boum bon bah voilà bah du coup je pense qu'on va voir les le blé pour l'institution assez vite alors là y'a plus de mecs là y'a plus de mecs là y'a quelqu'un là y'a quelqu'un à novre c'était déjà eux ou pas c'était c'était déjà eux ouais ouais c'est toujours semblait bien bon niveau colonie ici ici un truc à trois pologne s'est retiré de la collision parfait hop on va commencer à prendre tout le cap de bonne espérance là la norvège qui se la joue très très bien elle est en guerre contre la suède et contre les ottomans la norvège ah d'accord ok mais pourquoi attaquant face à suède défenseur conquête automates de poltava alors attends j'ai encore un conseiller la elizabeth wilbraham et b l'architecte et inventeur du style architecturale baroque hollandais peter poste avait fait la rencontre d'elizabeth wilbraham alors qu'elle visitait les pays bas la vénétie l'italie et la stade red stevens d'un land shoot en allemagne très très bien et soit j'ai pas d'autres mots là membre de l'aristocratie anglaise elle est d'une mécène importante et une fine connaisseuse de l'architecture et pourrait bien devenir la première femme architecte elle-même mais du fait de son sexe de nombreux problèmes l'empêchent d'exercer cette profession aussi doit-elle souvent recourir à des hommes pour superviser en son nom la construction de ce projet un peu triste alors ses réalisations ne passeront pas inaperçu coup de construction en 10% dans tout le pays ou alors son magnifique travail d'architecte mais les rides qu'on engage on a qui comme conseiller on a un plus trois qui nous coûte pas cher bah non du coup on va se servir de tes compétences d'architecte pour acheter nos bâtiments moins cher et on va résister à l'envie d'acheter des bâtiments puisque on doit économiser même si c'est dur c'est dur c'est dur colonie qui se termine bon la populace néerlandaise elle reste chez elle c'est dommage ça serait cool qu'elle aille défoncer l'armée du pays bas puis qu'elle déclenche un nouveau pays lettre de marque invalidé l'opinion de la nouvelle espagne l'art de grande bretagne change de moins la nouvelle espagne dans les corsaires ils attaquent et ils attaquent mes trucs les corsaires viennent d'où ces corsaires c'est les républiques corsaires qui font ça je pense autant temps j'en ai du maroc qui viennent enfin feu maroc enfin oui mais le maroc c'est plus grand chose donc je pense que pour ça que j'en vois plus maintenant ça c'est le c'est le truc mes colonies m'envoie des flottes des indes là ouais il ya des corsaires sur la route qui les attaquent du coup samedi il vous file 80 et puis il ya des corsaires qui ont attaqué ils en ont pris 11 ah oui du coup je me demande un peu d'où ils viennent et ce serait pas les caraïbes c'est pas une république corsaire pourtant je pense pas on c'est une colonie ouais ça va c'est bon niveau 20 en militaire je connais pas trop cette mécanique des corsaires donc si jamais quelqu'un dans les commentaires veut m'en dire plus si bien n'hésitez pas peut-être que vous en savez ouais je connais pas trop moi non plus la trêve avec autriche expiré et ça y est l'autriche rejoint la coalition contre nous à elle l'a pas rejoint encore moins donc si on peut l'attaquer c'est maintenant ouais c'est ça ça prend qu'à moitié cela dit mais bon tu veux que je lance un assaut t'es chaud non je te vois je remarque je suis revenu à 34 milles de réserves c'est pas si mal mais il ya qui est là dans la coalition contre la normandie 1 mais c'est tout pour l'instant elle alliée à valachie toscane et pays bas on va faire revenir quelqu'un en speed même si à mon avis d'ici là il ya moins qu'aller rejoindre la coalition contre moi aussi de 1 hop voyons un peu ce qu'on pourrait faire alors on pourrait prendre bruges à l'espagne est le défenseur de la foi catholique ah ouais non putain il ya un peu la merdasse bah en fait tous les membres de la coalition contre nous viennent l'espagne vient la toscane vient les pays bas viennent et tous les membres de la coalition contre nous viennent ce qui veut dire qu'on aurait 487 mille infanterie contre nous 141 mille cavalerie 221 mille canons en gros ils ont autant de cavalerie que nous on a d'infanterie donc je pense que on va éviter pour l'instant n'est ce pas on va continuer de draguer un peu les gens pas le bon plan je pense t'as raison ouais je crois que c'est c'est un peu c'est un peu pas le moment si on n'aura mais non mais et sans déconner qu'est ce qu'il ya mon dirigeant il a 67 ans papillote mon héritier 38 ans vient de mourir mais papillote mais non c'est pas possible donc c'est charles qui passe qui montera à la place et qui a 0 de 4 à la vache et j'ai pas beaucoup de temps pour me retourner il est faible en légitimité bien évidemment ah c'est chaud non mais papillote quoi enfin papillote quoi t'es sérieux tu te rappellera dans tes prochaines séries de ne si jamais tu vois des commentaires de lui tu volontairement tu oubliera de renommer des gens avec son nom ça fait 70 épisodes que j'oublie de renommer des gens je suis désolé enfin je renomme tout le monde mais c'est papillote je l'ai oublié je ne sais pas pourquoi excuse moi papillote c'est pas du tout volontaire ah non mais désolé papillote mais faut avouer que là quand même tu cherches un peu un porte-poisse vivant quoi c'est un peu ça ouais parce qu'il est sympa ce garçon mais il a l'air sympa mais bon voilà bah ouais c'est un viewer c'est un viewer fidèle et tout je ne dis pas le contraire non mais ouais il est sympa je l'aime bien et tout mais voilà mais bon ça s'applique quoi pourquoi je peux faire des états ici alors que c'est là je comprends pas je peux faire un état d'une compagnie commerciale ça me perturbe c'est peut-être parce qu'il y en a une qui est encore une ah oui il y en a une qui est encore en train de hockey temps pour moi bah je sais pas est ce que qu'est ce qu'on peut faire c'est à dire la vallachie a été bouffée par l'autriche mais autriche n'est plus une grande puissance bah non je réfléchis qu'est ce qu'on pourrait faire tu as ton héritier pourri tu peux essayer de destituer mais est ce que tu en auras un autre après c'est la question 1 ouais c'est je préfère pas prendre le risque le problème il est là c'est tu sais pas ce qu'il ya derrière quoi bah ouais puis si si tu te retrouves bas au pire tu te retrouves en up avec moi probablement eh ben j'en sais rien je sais pas si je peux le savoir ou pas bah tu peux savoir je crois tu peux voir si tu regardes ton empereur ou ton roi tu peux voir à la mort du sudrin machin montera sur le trône et mariage royaux tu vois moi j'ai un mariage royaux avec godfroid 2 donc de toi oui l'idée tu dors montera sur le trône donc ça c'est vrai avec l'angleterre donc ça veut dire que potentiellement ce serait moi quoi après en dessous il ya marqué régence il ya trois trucs qui à toi montera sur le trône et après il a marqué qui est une régence soit avec le portugal soit avec je passe pas marqué soit c'est juste en dessous marqué régence ouais je pense que ça montre ça montre les pays avec qui t'es marié comment ça se passe ouais c'est ça comment ça se passe dans leur pays mais du coup ça te permet de voir que on a quand même un lien donc ouais c'est ça on peut regarder les dynasties ouais lancaster temps et lancaster à la dynastie lancaster qui maintenant prendre toute l'espagne et toute la normandie quand même c'est beau ils n'auront pas plus alliés avec l'espagne bah ouais ouais c'est clair envoie les moyens mais 3000 personnes à la frontière pour défendre ses troupes sur les français frontières 306 mille c'est ça oui bah oui oui c'est pas chaud d'ailleurs de t'entraîner comme ça aussi proche de d'elle alors que c'est quand même un peu agressif ouais si en soi oui mais bon s'il me déclenche une guerre juste à reculer mais bon oui c'est vrai que tu as un fort il avancera pas des masses ouais t'as raison mais bon je t'avouerai que j'ai pas réfléchi mais bon maintenant tu me le dis je comprends je vais faire une deuxième revendication sur l'autriche et je vais rappeler le diplomate et on va arrêter l'épisode là par contre si tu n'avais rien de faire à faire de dernière minute non et bah du coup on s'arrête là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et puis bah on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous à très vite merci